Le lancement c'est lundi, on est 13h30 et d'abord c'est un grand ouf de soulagement et un vrai plaisir d'accueillir les premiers spectateurs dans nos murs puisqu'on est au 88 bis. Alors on s'est adapté jusqu'au bout, évidemment avec des conditions d'entrée en salle, d'accueil en salle qui sont tout à fait particulières. On porte tous le masque, on se distancie, on se désinfecte les mains. Tout ce qu'on fait finalement quotidiennement quand on va dans un magasin, au travail, chez soi ou quand on va au cinéma. Le festival du Grand Miwak c'est un peu ça, c'est un enchaînement de séances de cinéma, de films documentaires et donc voilà cette adaptation elle nous permet avec bonheur de pouvoir ouvrir contrairement à d'autres événements qui eux n'ont pas pu ouvrir du fait de la nature de leur configuration, par exemple les concerts debout. Alors les grandes dates, alors d'abord il y en a une extrêmement importante, c'est celle du 3 octobre, c'était le lancement du festival digital et numérique. Voilà donc ça c'est une nouveauté cette année. L'idée c'était simplement de dire on ne peut pas accueillir tout le monde et d'ailleurs ce n'est pas prudent. Il y a plein de gens d'habitude qui viennent de Suisse, qui viennent de Nantes, qui viennent de Bordeaux. Voilà on a préféré leur dire écoutez restez chez vous. En revanche on met pour vous en place un festival numérique sur notre site. Voilà donc vous allez sur grand mi-voix festival numérique et jusqu'au 25 octobre vous pouvez butiner la quasi intégralité de la programmation. Alors ça c'est la première grande date et puis aujourd'hui le début du festival en salle et qui va durer cette année 7 jours jusqu'à dimanche prochain où on va clore le festival au Dôme Théâtre à 17h45 avec un magnifique concert de jazz teinté de de musique du monde du Moyen-Orient. C'est ça la question qu'on s'est posée c'est comment continuer à faire festival même quand on est dans votre salon entre guillemets. Alors faire festival c'est très simple c'est finalement concentré autour de deux mots c'est être ensemble. Voilà être ensemble, regarder un film, discuter avec le réalisateur ou discuter avec le protagoniste du film. Alors comment on continue à faire festival en digital ? Et bien on a été depuis un mois, un mois et demi à la rencontre des réalisateurs et on les a interviewés avec les moyens de la technologie moderne, des skype, des zooms etc. Et donc on a fabriqué, on a mis dans la bobine des témoignages, des entretiens, des interviews qu'on a réalisé avec eux et qui sont actuellement diffusés à la suite des films sur le festival digital et qu'on va également retrouver pendant les séances pour les réalisateurs qui ne sont pas là puisque il y a quand même une vingtaine d'invités qui vont venir nous rejoindre plutôt en fin de semaine. L'ambiance du festival c'est d'abord un événement qui est très ouvert, qui est ouvert sur le monde, qui est curieux, qui est convivial et chaleureux. Voilà c'est tout ce qu'on nous redit chaque année, c'est qu'il y a quelque chose ici au Grand Miwak qu'il n'y a pas ailleurs. Alors évidemment cette année on va porter le masque, alors on verra peut-être moins de sourire, d'éclat de rire et de fourrir. Mais on sait et on sent d'ailleurs parmi les gens qui vont venir, puisqu'on les voit depuis deux mois, qui a finalement une grande chaleur et aussi une grande attente de pouvoir vivre quelque chose ensemble dans les conditions actuelles, mais on va le vivre ensemble donc beaucoup de convivialité sans doute au rendez-vous.